Salut à tous les amis c'est Lone2Play, j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien et aujourd'hui on se retrouve pour de nouvelles vidéos sur Warhammer 40 000 Dawn of War. Oh yeah, Dawn of War, ça c'est un jeu de stratégie qui en fera parler plus d'un, avec ce magnifique Space Marines de la compagnie Blue Dwarves, avec cette armure bleue et ces épaulières dorées, sachant que les Space Marines les plus connues sont les Blue Dwarven, avec leur combinaison de tout en rouge et leurs petites épaulières dorées je crois ou quelque chose comme ça, bref je ne sais plus. A côté nous avons un crâne robotique dégueulasse qui a un balancé laser, bref, aujourd'hui, vidéo de gameplay, vidéo sans prise de tête, vidéo non explicative, c'est juste un amuse-bouche parce que vous avez été très réceptif par rapport à ma proposition de vous faire des vidéos sur Dawn of War 1er du nom ainsi que Dawn of War 2. Alors je me suis dit pourquoi pas pour ceux qui ne connaissent pas, enfin qui ne connaissent pas Dawn of War 1er du nom mais qui connaissent Dawn of War 2, parce que c'est un gameplay assez différent, le gameplay de Dawn of War 1er du nom se rapproche plus d'un... C'est un mix entre Age of Empire, enfin, en gros vous devez capturer des points, construire des bâtiments, faire des unités et gérer des escouades, voilà. Par contre vous n'avez pas le système de, vous savez, de couverture et de défense, justement à la compagnie of heroes et à la Dawn of War 2, voilà. Voilà, donc c'est tout ce que vous avez à savoir pour l'instant. A savoir que le jeu ne joue pas très bien, je ne connais le jeu que depuis très peu de temps, donc je n'ai pas pu y jouer énormément. Donc ce que je vous demande, enfin la seule chose que je vous demande c'est d'être indulgent s'il vous plaît. Donc on va prendre une map à deux joueurs, celle-ci parce que je l'aime bien, j'ai fait juste une partie pour tester tout à l'heure. On va juste régler les options, on va régler l'IA en difficulté standard, c'est déjà assez compliqué, parce que vous allez voir qu'au niveau des réglages, j'ai mis donc beaucoup de ressources au début. Vitesse du jeu élevée, donc c'est-à-dire que les constructions seront beaucoup plus rapides et taux de ressources élevé, c'est-à-dire que le taux d'income de ressources sera également très élevé. Au niveau des conditions de victoire, j'ai mis un truc tout con, annihilation, ça on connaît bien. En gros c'est détruire tous les bâtiments de l'ennemi avant que celui-ci ne fasse de même pour vous. Voilà, vous savez tout. Et je parle très vite décidément. J'ai choisi aujourd'hui de jouer les Space Marines, bon vous avez 4 races dans le Dawn of War de base. Ah oui, je vous ai pas dit, j'ai toutes les extensions, mais je les ai pas installées encore. Là je joue sur le jeu de base, à savoir que vous avez 3 DLC, Dark Crusade qui rajoute les Necrons. Vous avez ensuite Soulstorm qui rajoute les Sœurs de bataille, et vous avez ensuite Winter Assault qui rajoute les Mecs de l'Empire, enfin je sais plus comment ils s'appellent. Bref, nous n'avons que les 4 races de base, à savoir les Chaos, les Zeldars, les Orcs et les Space Marines. Donc je vais choisir les Space Marines avec la compagnie, vous voyez qu'il y a plusieurs compagnies. Moi je vais prendre les Space Wars, c'est parce que c'est style. Et en ennemi, j'avais envie de jouer contre les Orcs, parce que les Orcs sont assez emblématiques aussi dans l'univers de Warhammer. Vous voyez qu'il y a plusieurs compagnies. Ils me font triper les Orcs. Et puis on va, je pense qu'on va, on va lancer. On va lancer, on va lancer. Alors il va falloir que je fasse très attention, parce que ce jeu, il ne supporte pas le clic hors de l'écran. Et comme j'ai deux écrans, si par mes gardes, je clique en dehors, ça fait tout planter. Voilà, lancer la mission. Donc là on se retrouve sur, comme sur un jeu de stratégie en temps réel. On construit des bâtiments, on produit des unités. Mais petite différence, c'est qu'on doit capturer des points. Des points comme ça, bon ça c'est une relique, c'est pas le meilleur. Voilà, des points comme ceci, qui vont nous rapporter un income, comme on dit, un income de réquisition. Réquisition qui va me permettre tout simplement, eh bien, d'acheter des unités et des améliorations. Vous avez ensuite de l'énergie, l'énergie pareil, qui va vous servir à acheter des améliorations, ce genre de trucs. On se comprend. Alors là je fais quoi de Space Marine A. Infanterie, unité de Rocco, Sniper, bonne distance de vision. Ah, j'avais jamais capté que je pouvais faire ça. Bah écoutez, on va faire... Pardon, on va faire ça, on va faire une escouade de scouts. Ah bah d'accord, c'est ça. Et on va directement capturer ce point. Vous voyez qu'il se déplace à la vitesse grand V. Donc lui a fait un générateur d'énergie, c'est parfait. Tu vas me faire un générateur à thermoplasma, qui permet de produire de l'énergie plus rapidement. Et je dois le placer sur un filon de minerai, apparemment. Donc je n'ai pas de filon de minerai, tant pis, on va faire un truc tout con. Bon, donc ces scouts-là vont me servir à aller capturer les points. Les points qui sont très importants, comme je viens de le dire. Sauf que ma caserne n'est pas encore terminée. On va faire plus de scouts. Je peux augmenter... Alors une escouade de scouts, normalement ils ne sont que deux. Mais je peux augmenter le nombre de membres dans les squads. À savoir, je peux en mettre quatre. Pour les escouades de Space Marine, je peux aller jusqu'à neuf. Ça, vous verrez. Donc là, vous voyez. Donc ces scouts-là vont pouvoir aller capturer ces points-là. Donc voilà, j'ai capturé la relire. C'est magnifique. Et je me fais déjà attaquer. D'accord, bah c'est la violence. Merde, 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 merde. C'est pas du tout ce que je voulais faire. Oh putain, quel idiot ! Je suis trop con. C'est absolument pas ce que je voulais faire. Je me suis bourré de bâtiments. Alors ça, c'est un gros fail, les amis. Je me suis bourré dans les vignettes. Je me suis complètement bourré dans les vignettes. Vous voyez que l'IA est quand même très agressive au début. Mais je me suis complètement bourré dans les vignettes. Et du coup, j'ai construit une deuxième base. C'est ma faute. Il fallait au moins un fail. On va essayer de s'en sortir comme ça. Parce qu'ils ont l'air un peu cons quand même. On va essayer de faire ça. Ok, bah ils me piquent ma relire. Ils veulent me piquer ma relire. Donc voilà. Et forcément que ça va plus vite de construire une caserne. Donc ceci étant fait, j'ai fait une caserne. Je vais pouvoir faire mes Space Marines. Du plaisir. On va construire ensuite un arsenal qui va me permettre d'améliorer leurs armes. Bon, les scouts ne sont pas très très puissants. Vous allez voir que les Space Marines seront beaucoup plus utiles pour faire le job. Ah, bah vous voyez. Ils ont nettement plus la classe. Donc comme je l'ai dit, je peux augmenter le nombre de personnes jusqu'à 9. Voilà. Ah, et puis en plus, ils m'ont tout pris. Ok, bah il faut que j'aille récupérer. Bah, je l'ai d'accord. Il faut que je récupère cette relique. Ensuite, j'ai un serviteur ici. Ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut fortifier les points. Et je me fais attaquer. Ils ont déjà des lances flammes. On va faire un point de ravitaillement, de ralliement ici, pardon. Ok, on va augmenter le nombre de Space Marines dans cette escouade. A savoir que vos Space Marines disposent de plusieurs armes lourdes. Vous avez des lances flammes qui font beaucoup de dégâts au corps à corps. Vous avez les bolters qui font beaucoup de dégâts à distance. Vous avez les lances plasma qui sont faits pour l'infanterie lourde à distance. Pareil. Et vous avez le lance-missile qui est fait pour les bâtiments et les véhicules. Donc, moi, ce que j'aime bien, c'est en faire quasiment un de chaque. Voilà. Je vais faire plus des squads. Ah bah, je peux pas. Je suis population limitée. Donc, voilà. Je vais améliorer cette fortification. Oh, je peux faire un sniper. On va faire des snipers, tiens. Sniper, ça fait... Non. Oui, c'est toi que... Bon, j'avais besoin. Tu vas aller fortifier cette relique. Toi, tu as fait cet arsenal. Donc, je vais augmenter le nombre de... De... Vous m'avez compris. On va faire des snipes. Le nombre de... Je sais plus ce que je voulais dire. Oui, le nombre de... De... Je trouve plus. Mes mots, c'est une catastrophe. D'armes lourdes disponibles. Donc, vous voyez que là, j'ai des snipers de ouf. Ça va faire des dégâts. Donc, ici, j'ai amélioré. J'ai fortifié mon point de commandement. Je vais pouvoir même lui foutre des tourelles dessus. D'ailleurs, j'ai construit une tourelle ici pour défendre. OK. On va améliorer notre centre de commandement niveau 2. Là, j'ai pris un peu de retard. Forcément. Je me suis laissé prendre. Donc, là, on va contre-attaquer. Et on va essayer de capturer ce point ici. Parce que je vous rappelle que le but, c'est quand même de garder le plus de points. Il faut que je fasse très attention à ne pas me gourer et à cliquer trop à côté. Pourquoi je ne peux pas faire de commandant ? J'aimerais bien faire un commandant. Donc, vous voyez, ici, je peux encore améliorer ceci. On va faire plein de tourelles. Voilà. On va augmenter... Ah oui, eux, ils ont pris très cher. On va augmenter le nombre de recrues. On va faire un bolter, un lance-flamme. Amélioration. Impossible. Je ne sais pour quelle raison. Ah, et ici, je me fais niquer. D'accord. On va faire un bolter. OK. Ça capture. Donc, moi, je capture également ici. J'ai fait des tourelles de ce côté-là, mais pas de l'autre côté. Donc, là, je peux faire des points de contrôle ultra fortifiés. Ces points de contrôle ultra fortifiés, comme leur nom l'indique, pardon, et bien font... Voilà. Ont des tourelles et font des dégâts. Donc, ça, c'est une chose. Ah, voilà. Je vais pouvoir recruter des sergents. Les sergents sont très utiles pour se faire du... Pour augmenter le moral et les dégâts de vos escouades. Je parle peut-être trop près du micro. Ça doit saturer. On va essayer d'aller titiller leur base. Et on va prendre des commandants parce que... Attention, il a des tourelles. On va prendre des lance-missiles. Attendez. Vous ne faites pas les cons, vous. On va prendre des lance-missiles. Parce que les lance-missiles, ça fait beaucoup, beaucoup de dégâts. Voilà, on va prendre deux lance-missiles et on va les attaquer. Ici, ça s'est rétabli. On va commander des sergents. En plus de ça, c'est parfait. J'ai des tourelles. Qu'est-ce qu'il me faut pour pouvoir améliorer mon QG niveau 3 ? Là, voilà, comme ça. On va essayer d'aller capturer ce point-là. Oh, merde, ils sont là, ils sont là, ils sont là, ils sont là. Ok, ok, ok. On se fait niquer. Donc là, c'est pas bon. C'est pas bon du tout. Donc, il nous faut plus d'escouades et il nous faut un sergent. On va reculer, on va reculer. Parce que là, non, non. Là, c'est pas bon. Il faut que je fasse très, très attention. On va faire d'autres tourelles. Ah, et je peux... J'ai débloqué la possibilité de faire des véhicules. Si j'ai la place, voilà, dans la base. Ok, j'ai débloqué aussi les Space Rangers... Les Space Marines, pardon. Du... Sauteurs, qui ont la capacité de sauter, comme leur nom l'indique. Et ici, je me fais lourdement assaillir. On va toujours augmenter le nombre de personnes dans les squads. On va commander des sergents, c'est très important. On s'occupera des armes après. La chante qu'on construit un bâtiment, il est où l'autre ? Voilà, on va améliorer ça. Et je peux même améliorer l'income des trucs. C'est complètement stylé. Toi, tu vas construire ceci. Voilà. Pour pouvoir améliorer mon QG niveau 3. D'accord, ok, c'est parfait. Là, on prend chaque... J'essaie de prendre chaque type d'arme. Voilà. Ouh, là, je dois prendre... J'ai dû prendre cher, ici. Bon, là, on va reculer. On va reculer parce qu'on se fait attaquer. Et on prend très cher. Ouais, ils sont trop nombreux. Reculez, reculez. On va se poster ici. Et on va demander à ce monsieur d'aller fortifier la base. Et je ne peux pas. Avant, on se pose sur un point stratégique ou une relique. Ceci n'est pas un point stratégique. D'accord. Donc, je suis bité. C'est pas très grave. Ok, donc je peux faire des véhicules maintenant. On va faire un Dreadnought Feu d'Enfer. C'est complètement stylé. Et je peux même faire des unités lourdes qui peuvent soigner. Si c'est pas beau, je peux faire un Archiviste. Qui est une unité de commandement évolué. Complètement stylé. Je peux donc améliorer ceci. Ceci étant fait. On va y aller parce que là, il faut quand même passer à l'attaque. Ok. Oh ! Ah ben voilà. Ça, ce sont des unités sauteuses. Comme vous pouvez le constater. Attendez, je regarde. Ouh, mes escouades. Les escouades n'ont pas de commandant. Il faudrait que je commande des commandants. Voilà. Donc là, on se fait attaquer. Sauf que malheureusement, ils se font défoncer. Donc, j'ai mon véhicule. Mon véhicule, on va s'en servir pour aller en tant que véhicule de défense. Si je puis dire. Ceci est amélioré. On va faire une... Voilà. Comme ça. Et oui, j'ai besoin de réparer. Voilà. Toi, tu vas aller réparer ceci. Et qu'est-ce que fait cette escouade, voyons ? Allez vous battre. Voilà. Donc ça, c'est bon. On est en train de capturer. Dans ce coin, est-ce que j'ai fait... J'ai fait mon archiviste. Alors, mon archiviste, je peux le lier à une escouade. On va le lier à une escouade random. Et lui, il va augmenter... Déjà, c'est une unité très très puissante. Et en plus, il fait de gros dégâts. Et on va l'améliorer en plus de ça. Parce qu'on est des gros porcs. Et ensuite, on va faire un relais orbital. Qui... Je ne sais pas à quoi il sert d'ailleurs. Relais orbital permet les unités et capacités les plus puissantes des Space Marine. Permet d'employer les escouades de Terminator. Bref. Plein de bonus qui font plaisir. Augmenter le nombre... Ah ! Je peux augmenter le nombre de pop. Ça, je ne savais pas. Vous, vous n'avez pas d'armes. J'exige des explications. On va augmenter le nombre de lance-missiles. Et là, littéralement, on est parti à l'attaque. Vous voyez que... Franchement... Oh ! Ils ont du véhicule. Oh ! Ils ont du véhicule. Normalement, j'ai pris des bazookas pour ça. Ou eux, eux, ils prennent très cher. Oh la vache. Oh, qu'est-ce que c'est que cette merde ? Alors là, il ne faut pas que je clique à côté. Attention, attention. Allez, go, 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 go. L'innocence n'existe pas. On va péter ce bâtiment parce que c'est ça qui fait que... Oh merde ! Ici, je me fais... Oh, je me fais délinguer, là ! On recule ! On recule ! Ouais, du coup, eux, ils ont attaqué... D'accord, ok. Ok, bah nous, on va attaquer aussi. Ok, bah eux aussi, ils ont décidé d'attaquer. Et ils n'ont pas fait les choses à moitié, ces espèces d'enfoirés. Euh... Ouh, et je peux utiliser les escouades de Terminator. Comme vous pouvez le constater, c'est complètement abusé. Je les ai débloqués. Ok, bah là, il faut que j'avance. Il faut que j'avance parce que sinon, on va prendre cher. Bon, je leur roule dessus. Le problème, c'est qu'eux aussi me roulent dessus. Donc, il va falloir faire très, très attention, les gars. Ça va se jouer à un poil de bite, hein. Le problème, ça, c'est... Ouh, ça fait du dégâts, là. C'est bien, j'aime. Allez, on augmente les troupes. Putain, ils attaquent de très loin, hein. Ok. Alors, le but, c'est de péter la base. Enfin, de péter tous les bâtiments, d'ailleurs. Oh, merde, je me fais défoncer, là. J'aurais dû... Là, vous allez me dire que... Oh, merde. Ah, bah, mon escouade de Terminator, elle s'est faite démolir. Et je me fais défoncer aussi. C'est pas bon, tout ça. Mais les mecs, déplacez-vous un peu, là. Détruisez-moi ça, là. Allez, on attaque la base. Voilà, on fait du dégâts. On sort les bazouques. Putain, mais nous aussi, on se fait... Ah, là, 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 là. Nous aussi. Et mon escouade de Terminator, non ? Ça fonctionne pas ? Il est où, mon... Oh, putain, mais toi, construis des tourelles, toi, vite. Construis des tourelles. Allez, on paie tous les bâtiments. Oh ! Ah si, je l'ai annilé. Oh, génial. Ouh ! C'est... Oh, oh, oh. À un poil de bite, les mecs. À un poil de bite. Vous avez annilé l'ennemi. Voulez-vous examiner la carte ? Dans le cas contraire, cliquez sur non. On va examiner la carte, donc. Voyons voir. On était en train de se faire biter. Hein, concrètement. Moi, j'ai décidé d'attaquer par le nord l'ennemi par le sud. Et il aurait pu m'avoir, hein. Il était sur le point de m'avoir. Mais moi, j'étais tellement, voilà, implanté dans sa base. J'avais tellement des escoises de Space Wolves déterminées que je l'ai défoncé. Bon, c'était pas très compliqué. Je vous ai dit, j'ai mis le jeu en rapide. Beaucoup de ressources. Beaucoup d'améliorations. Beaucoup de puissance dès le début. Alors, forcément, la partie a été... A été... Pardon. Extrêmement rapide. Vous voyez qu'on est à peine à 20 minutes de vidéo. Mais je pense que, voilà, ça vous donne une idée. Je suis allé très vite. J'ai pas forcément tout expliqué. Voir quasiment rien. J'ai fait forcément des erreurs. Mais, bon. Vous avez vu que c'est quand même les premiers principes de base du jeu. Hein. Vous voyez qu'on peut équiper les... Les escouades d'armes lourdes différentes. On peut leur attribuer un général qui leur augmente le moral et leurs dégâts. J'avais tout un tas. Moi, ce que j'adore dans les jeux comme ça de stratégie, c'est la diversité des améliorations disponibles. C'est-à-dire que, déjà, j'aime bien avoir plein de bâtiments pour pouvoir faire plein d'améliorations. Et qu'à la fin, vous vous retrouviez avec des unités complètement pétées. Avec de l'armure, puis des dégâts, puis des armes badass, ou quoi, il faut le dire. Et de même pour les véhicules. Ce que j'aime beaucoup, c'est qu'il y a des véhicules... C'est moins... Je crois que c'est un peu moins le cas. Il y a moins de véhicules dans le 2. Après, je dis peut-être des grosses conneries. Mais, voilà, quoi. J'aime beaucoup cet aspect... Voilà. De jeu de stratégie avec des véhicules, des unités terrestres. Ce principe des squads est très bien pensé, je trouve, aussi, avec des sergents et tout ça. Qui sont des unités plus puissantes, plus résistantes. Bref, c'est assez sympa. Évidemment, il n'y a pas le système, comme je disais au début, des couvertures, comme dans le 2. Mais ce n'est pas très grave. Franchement, ce jeu, il y a moyen de faire des batailles de bras, de manta, si j'ose le dire. On va quitter ceci. Et on va quitter la partie. On va quitter la partie. On a annihilé l'ennemi. C'est une magnifique victoire. Alors, voyons voir. Militaire, 1875. Ressources, 17283. Bon, allez, ressources, ce n'est pas... Technologie, 1400. Ah, putain, il m'avait niqué sur les technologies. Mais en même temps, vous voyez que j'aurais dû construire... Euh, j'aurais dû, pardon, pas construire. J'aurais dû recruter plus de serviteurs pour pouvoir faire plus de construction. Mais vous voyez que cet aspect de gestion, il va falloir que je m'entraîne dessus. Parce que c'est vrai que le fait de devoir gérer votre armée qui avance soit sur un, soit sur deux fronts, leur filer des améliorations, en même temps construire la base et en même temps commenter, je vous assure que c'est assez compliqué. Donc, ouais, j'ai des progrès à faire, c'est certain. Mais, euh... Mais voilà, je suis quand même assez content de ce que j'ai montré aujourd'hui. Ensuite, nous avons... Militaire, 240. Taille de l'armée. Bah, il m'a quand même bité sur la taille de l'armée, hein. Ressources. Ressources, je l'ai niqué, par contre. Et technologie, bah là, lui, il m'avait... Ouais, il était devant, hein. OS capturé. PS capturé. Donc, point de... OS, je sais plus ce que c'est. Enfin bref, 21 minutes, c'était pas mal. Je peux même sauvegarder la rediff, ça, ça peut être intéressant. On va être menu principal. Donc, c'était une magnifique victoire des... Des Space Wolves. Oh yeah ! Toutes les âmes désirent ardemment la rédemption. C'est tout à fait juste. Donc, vous pouvez voir que... Il y a bien sûr une campagne. Euh, merde, c'est pas ce que je voulais faire. On se casse. Voilà. Non, ok, c'est bon, mission. Il y a une campagne, donc si vous voulez... Dites-moi si elle est intéressante. Je ne sais pas du tout. Si elle est intéressante, il y aurait moyen... Bah, que je vous la fasse en vidéo, hein. Pourquoi pas. C'est à vous de décider. Franchement, vous me dites. Vous me dites et sinon, bah... Non. Sinon, on la fera pas. Voilà. Apparemment, la campagne du 2 est pas mal. Je l'avais commencé. C'est vrai qu'elle est assez sympa. Mais là, celle du premier, je ne sais pas. Et je pense que d'ici la prochaine fois, j'aurai installé les différents DLC. Donc, j'aurai du contenu supplémentaire à vous proposer. En tout cas, les amis, on va s'arrêter là pour cette vidéo. 23 minutes, c'est assez court. Mais en même temps, c'est un format assez agréable. Voilà. Ça vous permet de pas trop vous ennuyer. Mais en même temps, vous voyez, ça donne envie d'en voir plus. Donc, si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à lâcher plein de likes et de commentaires. Et puis, si vous n'avez pas aimé, vous pouvez tout à fait disliker cette vidéo. En tout cas, moi, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures sur Dawn of War, Warhammer. Oh yeah. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao.